Ce matin devant le CHU de Guadeloupe, la plupart des pancartes ont été décrochées et les barrages filtrants définitivement levés. Après deux mois de mobilisation du personnel contre le manque de moyens, un accord a été signé mardi après-midi entre la direction et les syndicats. Les engagements pris rassurent les employés de l'hôpital en ce mois de rentrée. Nous sommes les personnels soulagés, mais surtout soulagés de voir qu'ils peuvent garder les maladies en blague de yeux, pour qu'ils aient des réponses pour les malades. C'est un drame personnel, c'est justement la partie des réponses. Pourquoi ils aient des paniers de serre dans le plateau ? Pourquoi ils aient des paniers hors d'oeuvre ? Pourquoi ils aient des résultats examens à hypoténie ? Pourquoi il fallait rester encore enjouler en place au CHU ? Pourquoi il n'y a pas pris en charge de l'urgence ? C'est ces questions-là qu'un malade a posées tous les jours et qu'il n'y a pas une réponse d'autres qui baissent les yeux. L'accord prévoit parmi ces mesures fortes l'achat immédiat de matériel pour pallier aux pénuries, des créations de postes supplémentaires ou encore la relocalisation des services situés jusqu'ici dans des bâtiments vétustes. Le respect de ces engagements devrait être examiné de près par une commission de suivi. Nous essayons de rester très réactif. C'est pour ça que nous avons un comité de suivi. Un comité de suivi qui, tous les mois, est vérifié, est-ce que tous les accords respectés. Mais on a dit, deuxième niveau-là est important aussi, puisqu'à un deuxième niveau-là, il faut projeter tout ça, nous mettons en place dans ce qu'il y a acheté. Nouveaux organisations hospitalières, groupementés d'hospitals de territoire, mais également projetés vers un nouvel établissement. Donc c'est pour ça que nous avons dit que là, non seulement il faut nous traiter au quotidien, mais il faut nous traiter également la perspective. Et la perspective, c'est des rendez-vous de formation, c'est des rendez-vous de titularisation, c'est des rendez-vous d'organisations nouvelles, c'est des rendez-vous structurants, pour l'établissement également pour les personnels. Depuis l'incendie de 2017, les conditions de travail au CHU étaient fortement dégradées. Pour soutenir le personnel en grève, près de 7000 Guadeloupéens de tous bords s'étaient rassemblés lors de deux grandes manifestations début août. Merci.